Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu as les choses bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo, tranquille Où je vais te montrer un petit programme de sport que j'ai fait en fast Pour bien ressentir mes muscles C'est important, d'accord ? Parce que là, si tu veux, je suis dans une période Assez compliquée, qui est similaire à la période du mois de mars Une période où j'ai beaucoup de tournages J'ai beaucoup de tournages, j'ai des projets pros Et voilà, avec le sport c'est un peu plus compliqué Pour faire des vidéos YouTube et tout Mais on va quand même en faire pour être assez productif Et faire grandir la chaîne En plus de ça, je suis obligé de te montrer mon matériel, il a évolué Tu vois, avant j'avais une petite caméra, tranquille, un petit moniteur Maintenant, il faut m'appeler monsieur les mecs, d'accord ? On m'appelle dame, on rigole Mais au bout d'un moment, on va arrêter de rigoler, on va m'appeler monsieur Je te montre mon setup Mon nouveau setup Il est là maintenant, tu vois ? Avec ça, c'est plus des petites vidéos simples qu'on va faire On va faire des films Bon après, bien évidemment Faire des vidéos YouTube de soi-même avec ça Ça sert à rien Clairement, ça sert à rien Mais j'ai plein de projets Avec la chaîne Et pas avec la chaîne, en rapport avec le sport Où on pourra faire plein de choses On pourra faire plein de choses Plein d'événements Plein de projets Dont je serai le réalisateur Et il y a des grandes choses qui vont venir avec ce setup Et grâce à ce setup aussi Bon, comment se passait ma séance ? Tout d'abord, je suis parti à On Air Montreuil D'accord ? On Air Montreuil On Air plutôt calme Où je peux faire ma séance Sans qu'on puisse me déranger Parce qu'à l'heure actuelle C'est la seule salle pour moi Où je peux m'entraîner tranquillement On ne me dérange pas Il y a de la place Et je fais ma séance convenablement Je suis parti là-bas Dans l'optique de faire le haut du corps D'accord ? Tranquillement Parce qu'en fait, je t'explique Sur ma chaîne, je peux avoir plein de séances au haut du corps Parce que quand je fais une séance Et que je fais 3-4 jours de repos Parce que je suis en tournage Quand je reviens à la salle C'est comme si je recommençais à 0 C'est comme si je recommençais par le jour 1 La séance 1 D'accord ? Et quand ça fait très très longtemps Pour moi très longtemps C'est 5 jours que je ne suis pas allé à la salle Bah là, je refais 3 muscles 3 ou 4 muscles 3 groupes musculaires Principalement sur le haut du corps D'ailleurs, je te conseille cette séance Si un jour tu as du mal à sentir tes muscles Tu fais une séance vraiment dans la sensation Je te conseille vivement cette séance Mais il faut avoir quand même de l'énergie Parce que c'est une séance qui va te prendre de l'énergie Tu vas brûler Mais c'est très intéressant J'ai commencé tranquillement avec un échauffement en élévation latérale J'ai fait 3 séries de 30 répétitions en élévation latérale Et franchement, ça m'a fait tu bien J'ai mis une charge légère Histoire de faire des répétitions longues Et de bien sentir mes épaules Et de me préparer aussi pour la suite Parce que pour moi, les élevations latérales avec Alter J'utilise beaucoup un échauffement maintenant Juste après ça, je me sentais bien Je me sentais un peu chaud J'ai quand même balancé une petite série d'élévation frontale avec Alter J'ai fait des doubles élevations frontales Et j'ai fait une élévation frontale en une latérale Mais avec une inclinaison, si tu veux En supination, d'accord ? Histoire d'avoir d'autres ressentis Histoire d'aller plus loin Parce que voilà, en combinant deux exercices Tu vois, il faut chercher le plus de sensations possible Et là, je reste dans une optique d'échauffement Tu vois, donc hop Je cherchais plusieurs contractions Plusieurs clés Pour pouvoir être bien pour la suite Très important Ensuite, on a commencé l'entraînement J'ai pris des haltères pas très lourdes Parce que j'ai fait un grand nombre de répétitions J'ai fait 30 reps au développé couché, banc, plat Alors, pourquoi j'ai fait beaucoup de reps ? Simplement que je voulais bien me détruire le bas d'épec Le bas d'épec, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent Que je ne fais presque jamais Parce que c'est le plus facile à développer Je me suis plus consacré sur le haut d'épec que le bas d'épec Mais là, je voulais vraiment exploser mon bas d'épec Parce que mon but, c'est d'avoir un bas d'épec bien dessiné Sachant que je suis arrivé à un stade Où j'ai remarqué un peu de gras sur le bas d'épec Et un manque de définition Donc là, je ne rigole plus avec le bas d'épec Et je l'extermine bien comme il faut Sachant que je sais qu'il va venir assez vite Donc, je lui mets des bonnes répétitions 30 répétitions, ça fait du bien Et ça va vraiment t'aider à chercher la contraction Je sais que beaucoup de personnes ont du mal A ressentir leur bas d'épec travaillé A ressentir vraiment la fibre profonde En faisant ça, tu vas vraiment bien ressentir tes pecs En faisant un grand nombre de répétitions Tu mettras moins lourd, tu casseras moins de fibre et tout Mais tu vas vraiment bien sentir tes pecs Et même si tu fais par exemple 2 ou 3 répétitions comme ça Et à la fin, tu pars sur des répétitions un peu plus lourdes En 8-10 reps Ça sera bénéfique Parce que tes pecs seront déjà bien pré-fatigués Mais moi, je suis plus parti sur un entraînement Full sensation pour le moment Et je tiens à dire pour tous les exercices que tu vois Niveau temps de repos C'est comme mes programmes C'est 1 minute 30, pas plus Tu vois Et quand tu bois de l'eau, 2 gorgées 2 ou 3 gorgées, pas plus Parce que sinon, tu peux être ballonné rapidement C'est pas que tu fais ta séance Tu finis ta bouteille Non, non Bois un peu, c'est important Ensuite, j'ai poursuivi avec du développé couché En prise neutre cette fois-ci Aussi un bon plat Pour le bas d'épec La prise neutre, comme je te dis Je l'aime bien Ça alterne, on ne la voit pas souvent Mais moi, j'aime bien la faire Et aussi, il se peut que tu peux vraiment Sentir tes épaules Ton avant des épaules Moi, pour ça, je colle bien mon dos Mes omoplates sur le banc Et j'essaie de contracter mes pecs Quand je lève Comme ça, c'est mes pecs qui bossent D'ailleurs, tu peux voir Dans certains mouvements Dans certains angles Mes pecs sont vraiment bien contractés On va même le haut des pecs se dessiner Tu vois C'est alors que je bosse le bas des pecs C'est incroyable Là aussi, je suis allé chercher 30 répétitions Je suis allé me faire mal Je suis allé détruire Et c'est important D'accord ? C'est vraiment important Il faut se faire mal Même si c'est dur Ça fait mal Tu veux progresser Tu n'as pas le choix Tu dois chercher tes répétitions Après ces deux exercices-là Franchement, j'étais bien D'accord ? J'étais bien Je chantais bien mes pecs Mes épaules aussi étaient plutôt bien Je me suis fait On va faire du curl biceps Tranquillement Unilatéral Prise marteau Et c'est parti Tu vois ? Mais le truc C'est que comme la charge C'était plutôt lourde Là, je n'ai pas fait du 30 répétitions D'accord ? Et mes biceps Je n'ai pas besoin D'aller chercher loin Pour les sentir On ne va pas se mentir Les biceps C'est mon point fort Quand je fais quelque chose Ça réagit assez vite Tu vois ? Donc, je suis parti sur des reps Standard 8-10 reps Tranquillement Et histoire de bien chauffer mes biceps Et de me voir aussi congestionner Et comme je le dis Moi, j'aime bien le curl biceps En prise marteau Parce que ça travaille Plusieurs muscles dans le bras Tu vois ? Ça travaille les avant-bras Les biceps Certains arrivent à sentir les triceps Moi, ça dépend Enfin, dans certains cas Je sens mes triceps Dans cet exercice-là Dans d'autres cas Je ne les sens pas du tout Je ne sais pas pourquoi Mais parfois je les sens Parfois je ne les sens pas Et je les sens souvent Quand je bosse mes triceps Avant Tu vois ? Après, c'est normal Mais j'aime beaucoup Cet exercice-là Et comme c'est un exercice bras Qui travaille Plusieurs muscles du bras Et que je kiffe Je me dis pourquoi pas Si on peut travailler Pratiquement tout le bras Avec un exercice Autant le faire Ensuite, pour finir J'ai bossé les lombaires à la machine Alors, j'aime beaucoup cette machine Pour deux raisons La première, c'est que Quand je me filme dessus Je suis balaise de fou Et j'aime beaucoup Et la deuxième C'est que bosser les lombaires C'est très important Pour les problèmes de dos Les futurs Mais aussi pour la sangle abdominale Tu veux des abdos Il faut bosser tes lombaires Les deux sont complémentaires Et ça, il ne faut pas l'oublier Donc, il faut bosser Il faut bosser Il faut bosser C'est très important Moi, je le bosse avec un poids Histoire d'avoir plus de ressenti Et mieux bosser mes lombaires Mais après, après, t'as mal Après, t'as vraiment mal Mais ça fait du bien Ça fait du bien Et lombaires, faut les renforcer Faut les renforcer C'est très important Je suis parti sur quelques séries Tranquillement Des séries de 10, il me semble 8 ou 10 répétitions J'ai dû en faire 4-5 Histoire d'être bien Ensuite, je suis parti sur une heure de cardio Bon, je n'ai pas filmé Parce qu'il y a du monde dans le cardio Et comme il y a les plexiglas anti-Covid Pour protéger les uns les autres du cardio Place la caméra Ce serait un suicide Place la caméra à l'aller Pour quelqu'un shoot dedans Et pour que je me batte à la salle Et que je sois viré Tu vois, ça serait compliqué Donc, moi, j'ai fait un petit cardio En cardio, j'ai fait du vélo Tu vois, le vélo, t'es assis tranquillement Là, tu fais ton vélo J'ai fait ça, d'accord C'est pas le meilleur cardio, ok C'est pas le meilleur Mais il y avait ça disponible Et j'ai fait une heure sur ça Et voilà Histoire d'être bien Histoire d'être bien En cardio, si tu veux Pour moi, un truc qui est bien C'est l'éleptique, d'accord Et la course Même si que la cour Je préfère courir dehors que sur un tapis Mais l'éleptique, c'est très très bien Et les escaliers aussi Je n'ai pas mentionné d'escalier Mais l'escalier, le problème c'est que moi Comme j'ai des douleurs aux genoux Qui peuvent se réveiller Du moment à l'autre Je préfère garder mes genoux Pour le peu de squat que je pourrais faire Que pour les escaliers Malheureusement Mais escalier, l'éleptique C'est deux bonnes machines Pour bien faire son cardio Le vélo aussi, tu peux Je ne dis pas que c'est de la merde Mais tu peux faire du vélo D'accord Mais si toutes les machines sont prises Il reste que du vélo Fais du vélo Tu vas bien transpirer Tu vas bien dépenser Et tu vas valider ton cardio Donc voilà, c'est une petite séance simple Je vais partager plus de vidéos comme ça Notamment sur d'autres groupes musculaires Comme les jambes Comme les salles vont réouvrir C'est un qui va le déconseiller sur les jambes Comment je bosse les jambes Sachant que les jambes Ce n'est pas mon point fort Vous savez très bien Les jambes flemment Mais je vais quand même faire des vidéos jambes C'est important Il faut être complet On fait du sport Il faut montrer que voilà On sait tout faire au moins C'est important Et aussi faire des vidéos Comme j'avais fait sur ma chaîne YouTube J'ai fait une vidéo sans thème précis Au garage Où je me suis fait Bon aujourd'hui j'ai envie d'envoyer une séance bras J'en vais ma séance bras Cette vidéo-là a bien plu Je ne pense pas qu'elle allait plaire Donc je vais en faire d'autres Peut-être sur le dos Ça peut être bien Comme le dos c'est un point Que j'ai qui fait rattraper Donc je vais peut-être faire une vidéo Je vais bien me détruire Au niveau du dos On verra On verra ça Bon sur ce Moi je vais te laisser ici Tranquillement Si tu as aimé cette vidéo Mets un petit j'aime Mets un petit commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne Si ce n'est pas fait Et aussi à mon Instagram Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz